Oui les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mastroch de la chaîne YouTube Alexandre Mastroch Oracle et Divination Aujourd'hui je vous accueille au bord de la mer pour un nouveau tirage Donc ce tirage a pour but de vous aider à trouver la sérénité, à trouver la paix à trouver la joie et aussi à trouver le bonheur grâce à l'aide de vos anges gardiens, de vos défunts, mais aussi de vos guides spirituels Donc si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos cliquez sur le bouton pour vous abonner et venez faire partie de la famille spirituelle une famille qui vous veut du bien Donc si vous entendez un peu de bruit dans cette vidéo, c'est tout à fait normal car vous savez à la plage il y a de l'animation, vous avez les enfants qui s'amusent on a un très beau soleil et on est vraiment dans une ambiance conviviale ambiance de vacances, ambiance de détente, d'accord ? Donc concentrez-vous juste sur les messages, sur ma voix et laissez les autres bruits qui pourraient vous distraire, laissez-les de côté Donc je vais vous proposer trois tirages aujourd'hui pour cette vidéo Donc pour le tirage numéro 1, on va utiliser l'oracle des anges gardiens D'accord ? On va parler à vos anges gardiens, leur demander conseils, aide et soutien Pour le tirage numéro 2, nous allons utiliser l'oracle dialogue avec l'au-delà Et on va voir quel défunt veut vous parler, quel message il a à vous donner Et pour le tirage numéro 3, nous allons nous adresser à vos guides spirituels pour leur demander quels sont les messages, quelles sont les guidances qu'ils ont pour vous aujourd'hui D'accord ? Vous pouvez faire pause sur la question, vous pouvez écouter bien sûr l'intégralité de la vidéo Mais vous pouvez aussi choisir l'un de ces tirages pour un message qui vous est personnel D'accord ? Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur le bouton pour vous abonner Et likez la vidéo et on commence tout de suite avec le premier tirage Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1 Nous allons voir ce que vos guides spirituels, enfin vos anges gardiens Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1 Nous allons voir quels messages vos anges gardiens ont pour vous aujourd'hui Et je vais retirer deux cartes pour voir quels sont les messages qui vous sont adressés Alors, message numéro 1 Et la complémentaire Alors, nous avons une première carte Qui est la carte de l'intuition, d'accord ? Vos anges gardiens vous disent qu'ils communiquent avec vous par rapport à votre intuition Ils vous envoient des messages, ils vous font comprendre les choses à travers votre intuition Donc, les impressions que vous avez sur les personnes, les situations qui vous entourent Ne sont pas juste des impressions, ce n'est pas une coïncidence Vos anges gardiens veulent vraiment communiquer avec vous Et vous faire comprendre ce qu'il y a à découvrir et à savoir sur cette tierce personne Il vous demande, voilà, d'écouter les messages qu'il vous envoie De faire attention à vos rêves, de noter vos rêves, de noter les coïncidences Que vous pensez être des coïncidences Mais qui sont en vérité, voilà, des messages qui viennent de vos anges Donc, écoutez ces messages-là Laissez-les, comment dire, vous parler Et n'hésitez surtout pas à sans cesse à demander à vos anges gardiens Leur avis sur votre situation, sur les personnes qui vous entourent Sur les situations difficiles Ils savent que vous n'arrivez pas trop à comprendre les messages qui vous sont envoyés Donc, ils vous demandent d'être vraiment attentifs Et ils essayent par tous les moyens possibles Par les rêves, par les impressions, par les ressentis Par les prémonitions, par plein, 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 plein de signes Ils essayent de capter votre attention Et de vous faire comprendre les choses Cette deuxième carte qui nous dit d'écrire une lettre Cette carte vous demande tout simplement à être plus minutieux Dans ce que vous faites actuellement J'ai l'impression qu'il y a une situation qui se passe dans votre vie Et ça crée peut-être un chaos, un désordre, un conflit Et vos anges gardiens vous disent que ce serait bien de prendre le temps De mettre les choses à plat De mettre les choses en règle Mettre les choses en ordre D'accord ? Donc, si vous devez faire une déclaration sur votre situation conjugale Ou votre situation financière N'hésitez pas, mettez les choses bien comme il faut Vous êtes appelé vraiment à mettre les choses en ordre À mettre les choses bien comme il faut Et faire les choses d'après la bonne méthode D'accord ? Les anges ont confiance en vous Ils savent que vous êtes une personne très intelligente Et que vous comprenez Que c'est le moment pour vous d'agir C'est le moment pour vous de vous connecter à votre intuition Et n'ayez pas peur de dire aux autres que vous êtes intuitif Ce n'est pas un défaut Loin de là, c'est une très très belle qualité Donc voilà ce que vos anges gardiens avaient à vous dire aujourd'hui Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage avec les défunts Nous allons voir s'il y a un défunt qui veut vous contacter Quel est le message qu'il veut vous faire passer aujourd'hui À travers cette vidéo Donc je vais mettre deux cartes Oh, on a une très belle carte Et on a une autre qui est aussi très lumineuse Donc la première carte que nous avons C'est un départ prématuré Et comme on est à la plage Cette carte prend une signification assez particulière D'accord ? On comprend ici que vous êtes dans une situation Où cette personne qui veut communiquer avec vous Déjà il faut savoir qu'elle est en paix Qu'elle est dans la lumière Et d'où elle est, elle veille sur vous D'accord ? Et malgré que son départ a été prématuré Soit par un accident Soit par un suicide Ou un meurtre Ou une noyade C'est souvent la carte qui représente la noyade Sachez que cette personne, elle est en paix Elle est en paix avec elle-même Elle est en paix avec les choses qui se sont passées Entre vous et la famille Et que de là où cette personne est Elle marche à vos côtés Et elle veille sur vous Et elle vous apporte beaucoup, beaucoup de lumière On le voit ici avec le don de la paix C'est une personne qui a été peut-être tourmentée Au long de sa vie Peut-être qu'elle a été incomprise Peut-être qu'elle a été dans une situation Où personne n'a voulu l'aider Personne n'a voulu lui tendre la main Et j'ai l'impression que vous aussi En ce moment Vous êtes dans une situation pareille Où vous êtes désespéré Où vous êtes accablé par la souffrance Par les doutes Par le chagrin Mais que vous n'arrivez pas à trouver l'aide Et le réconfort Auprès de personnes Qui normalement devraient vous soutenir Ce défunt vous dit tout simplement Que certaines fois On doit faire nos routes tout seul Certaines fois On doit juste Voilà Juste Continuer Avoir le courage De se relever Des fois on peut tomber Trébucher Mais ce n'est pas grave Il nous faut avoir la force De vivre cette vie Qui est belle Qui est magnifique Qui est remplie de lumière Qui est remplie d'amour Et surtout Intéressez-vous Aux personnes Et aux situations Qui valent vraiment la peine Et laissez tomber Les autres personnes Qui n'ont rien à faire de vous Aimez-vous Prenez soin de vous Donnez-vous le don De la paix De la réconciliation Du pardon Vous n'avez rien à vous reprocher D'accord Tout simplement Vivez Respirez Profitez Comme on dit en anglais Enjoy this life Profitez de la vie Car elle est magnifique Et ne laissez pas les autres Venir gâcher votre chance Ne laissez pas les autres Venir voler votre bonheur C'est surtout Ce message-là Que l'on veut vous faire passer Aujourd'hui Avec les défunts Bienvenue à vous Qui avez choisi Les messages Des guides spirituels Nous allons voir Quels sont les messages Qu'ils ont pour vous Aujourd'hui Quel est le message Qu'ils veulent passer A travers cette vidéo Alors la première chose Que vos guides spirituels Veulent vous dire C'est qu'il ne faut pas oublier Qui vous êtes Il ne faut pas oublier Que vous êtes une personne extraordinaire J'ai l'impression que Depuis Depuis quelque temps Vous avez oublié Que vous étiez Quelqu'un d'exceptionnel Vous avez laissé les autres Que vous vous convaincre Que vous n'étiez pas assez Que vous étiez défaillante Que vous étiez incomplète Que vous étiez brisée Que vous étiez nul Et vos guides spirituels Veulent rectifier le tir Et ils veulent vraiment Que vous preniez conscience Que vous êtes quelqu'un De magnifique D'extraordinaire Et que tout ce que vous avez envie Opinion sur la vie Sur la vie Ou sur ce que les autres peuvent penser Vos guides spirituels Veulent vraiment Que vous soyez Que vous ayez un autre estime De vous-même Comme eux Ils ont confiance en vous Ils savent que vous avez de la valeur Ils veulent que vous aussi Vous soyez conscient de cette valeur Et que vous vous battiez pour elle Et que vous vous Et que vous repreniez le pouvoir Parce que vous avez laissé Trop longtemps les autres Vous contrôlez Là maintenant Il faut vous réveiller les amis Réveillez-vous Prenez votre place Prenez votre pouvoir Et soyez extraordinaire Reprenez la couronne Qu'on vous a volé le trône Qu'on vous a pris Faites valoir vos droits Parce que vous en avez D'accord Ne laissez pas les autres Vous convaincre Que vous êtes insuffisant Vous êtes complet Vous êtes magnifique Vous êtes entier Prenez conscience Et vos guides spirituels Sont avec vous Et ils vous disent Parce qu'à n'importe quel moment Que vous aurez besoin d'aide Que vous aurez besoin De mains fortes Vous n'avez qu'à les appeler Et dans la seconde Ils seront à vos côtés Pour vous aider D'accord Donc voilà le message Que les guides spirituels Avaient pour vous Aujourd'hui